... pour parler et discuter du football au profit de nos nations et de notre Afrique. En sortant les plateaux de chance de ce que le football peut contribuer pour réellement de notre Afrique. Le grand salon de football et de conférences se tiennent à travers le monde. A ces plateaux, les gens pensent et développent le football. Souvenez-vous de ce récent salon de football de Paris qui a traîné beaucoup de monde. Les participants. Chez nous en Afrique, nous avons des salons. Tels le salon du tourisme, du chocolat, du cacao. La conférence de l'Union, moi et autres, ce festival du premier salon africain du football à nous. Pour la première édition, nous attendons un moment de participants véritablement constitués des médias africains. Dans tous les joueurs ivoiriens, évoluants, dans tous les championnats, partout dans le monde. Et par ailleurs, d'autres gloires nouvelles ou anciennes du continent seront présentes à savoir. Je citerai des exemples comme Samir et ton fils, Emmanuel Adébayo, Frédéric Camuté, Guéguen Okoucha, Georges Oéa, Béni Pélé, Roger Billa, je dirais même Saluf Keïta, Alessi Bancé, le plus récemment, etc. Je m'intégrerai personnellement avec le concours d'élèvice Didier Troubaïo-Couréa et après le marcement pour tous ces gloires africaines, soit présente à ce premier salon africain du football, une fierté africaine. Le thème choisi pour ce premier salon est le football pour servir de la cohésion et du développement. Il sera animé par un conférencier et l'élite. Après cette grande conférence, les festivités se poursuivront par un match de gala en gloire africaine juste pour créer un climat de gaieté et le lendemain à la tombée de la nuit se tiendra le dîner galère de bienfaisant pour collecter des fonds en vue de faire des œuvres caritatives dans cet air orphelinat et sans le sentir. Alors voici en détail l'esprit du festival.